La pureté, la pureté et la propreté, on ne peut pas le concevoir en tant que musulman comme les non-musulmans le considèrent. L'esprit de la propreté chez nous, ce n'est pas uniquement les habits et le corps. La propreté, elle est aussi intérieure. Le nettoyage, on le fait en nettoyant ses habits, en se lavant, mais on le fait surtout en nettoyant la saleté que son âme, qui est notre ennemi en fin de compte, nous fait œuvrer. Le bon caractère, c'est l'islam, l'enseignement de l'islam. C'est être un modèle dans sa vie de tous les jours, dans son comportement avec Allah, dans son comportement avec son entourage. C'est tout cela, en fin de compte. C'est l'esprit de l'islam. Au-delà de l'esprit de soumission, puisque l'islam, de par sa racine, a deux racines bien distinctes. La première, c'est silm, qui est soumission, et la deuxième, salam, qui est pacifique. C'est la raison pour laquelle bon nombre disent que l'islam est la religion de la soumission pacifique à Allah. L'être humain, c'est aussi un des plus grands miracles d'Allah. Parce que quand on regarde le corps de l'être humain, c'est quelque chose d'incroyable. Chaque organe a sa propre fonction et sa propre raison d'être. Et c'est tellement vrai qu'en fin de compte, lorsqu'un des organes est déficient, on cherche tout de suite à faire une greffe ou le soigner. Donc c'est très important. Mais ce qu'il faut arriver à dépasser, c'est le stade physique. Et pour en arriver à l'aspect métaphysique, l'être humain, c'est quelqu'un qui a été doté de la plus belle des choses, qui est l'intelligence. La seule chose qu'en fin de compte, Allah a donné à l'être humain, et a donné en très petite quantité à ceux qui ne sont pas des humains, c'est le cerveau. Et ce cerveau, pourquoi nous l'a-t-il donné ? Il nous l'a donné pour que justement nous puissions réfléchir, pour qu'on puisse avoir la distinction entre le bien et le mal, qu'on puisse arriver à lire, et donc à comprendre, et donc arriver à bien se comporter. Et ça, c'est une chose qui est extraordinaire, c'est un don d'Allah. On parlait tout à l'heure de l'amour d'Allah. Ça, c'est une des preuves de l'amour d'Allah. Il donne à l'être humain quelque chose qui lui permet de trouver le bonheur et la sérénité pendant toute sa vie et dans l'au-delà. L'être humain, c'est cela. L'amour d'Allah, c'est quelque chose d'énorme. Quelque chose d'énorme, pourquoi ? Parce qu'il nous donne la vie, à partir de rien, une toute petite goutte. Et une fois qu'on a été éduqué, qu'on devient adulte, il nous a donné la façon de lui faire plaisir. Et lui faire plaisir, pourquoi ? Pour que lui nous fasse plaisir et qu'on soit bien. Et le plus grand des plaisirs qu'il nous donne, c'est le jour où on le verra, au moment du jugement, et ensuite, l'entrée au paradis. Et donc, c'est en fin de compte, c'est la plus grande définition, à mon avis, de son amour. C'est le fait que, de la naissance jusqu'à la mort et à l'au-delà, il est toujours là pour nous apporter du bien. Et le deuxième aspect de son amour, c'est le pardonneur. C'est-à-dire qu'il le dit lui-même, enfin, les paroles du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit qu'Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que celui qui est dans le désert, qui a perdu sa monture et qui la retrouve. Et donc, effectivement, c'est quelque chose d'inimaginable, d'impensable, de voir un amour aussi fort que quelqu'un qui lui désobéit et qui est content de le voir revenir et qui lui apporte encore plus. Parce qu'il le dit même dans ses paroles transcrites dans le Coran. « Allah pardonne et il efface les péchés de celui qui se repent et qui croit et il les transforme en bonnes actions. » Est-ce que ce n'est pas un des plus grands exemples de l'amour ? C'est quelqu'un qui est heureux de donner. C'est formidable. L'univers ? L'univers, c'est le plus grand miracle qui puisse exister. C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer, qu'on a du mal à penser. On vit avec l'univers, on vit avec ce qui est autour de nous, en l'observant avec nos yeux. Mais il faudrait qu'on l'observe avec notre cœur, notre cœur qui est empli de la présence d'Allah, pour pouvoir arriver à vraiment comprendre ce qu'est l'univers. C'est un miracle extraordinaire. Le ciel, la nuit, le jour, la pluie, et ses bienfaits. Les insectes qui sont faits avec leur mission, c'est quelque chose de formidable. C'est Allah. Pourquoi ? Tout d'abord parce que ce sera notre juge. Il est le juge du jugement dernier. Mais bien au-delà. C'est le juste pourquoi ? Parce que tout au cours de notre vie, il juge les humains en fonction de leurs actes. Et pourquoi les juge-t-il ? Tout simplement parce qu'il a donné le guide de conduite, qui est le Coran. Et donc celui qui est contredit, il se retrouve souvent, s'il est croyant, avec des punitions sur terre. Ce qui est la preuve, encore une fois, de l'amour du divin, puisqu'il le dit lui-même, que le croyant, il s'empresse de le punir sur terre, pour qu'il vienne, pur de tout péché devant lui. Le paradis, pour moi, qu'est-ce que ça suppose ? C'est quelque chose que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, ce que nul oeil n'a vu, nul oeil n'a entendu, nul esprit ne peut d'imaginer. On ne peut pas donner de meilleure définition. La foi, c'est quelque chose de profondément intérieur, et qui se matérialise par des actions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir quelqu'un qui dise, j'ai la foi, et qui fasse le contraire de ce que la foi lui enseigne. Alors qu'on peut concevoir quelqu'un qui fait ce que la foi lui enseigne sans qu'il l'ait. C'est un peu la difficulté qu'il y a, mais en fin de compte, celui qui se comporte bien sans avoir la foi peut devenir un très bon croyant. C'est un peu aussi le sens de ce qui était dit auparavant. C'est de dire que les meilleurs dans la Jéhidiya seront les meilleurs lorsqu'ils embrassent l'islam. C'est justement quelque chose de si effrayant qu'on cherche la protection contre les feux de l'enfer. et c'est la raison pour laquelle on fait tout pour pouvoir rentrer au paradis et éviter les feux de l'enfer. Il faut se méfier. Il faut se méfier parce qu'on n'est jamais sûr de pouvoir rentrer au paradis. On a la certitude de rentrer au paradis que le jour du jugement où la décision est donnée par la clémence divine. Seule la clémence divine nous fait rentrer au paradis. Pas même la valeur de nos actes. Si ce n'est que c'est un poids important dans la balance qui peut permettre à la clémence divine de se manifester et de nous envoyer au paradis. Mais à aucun moment on n'est sûr de rentrer au paradis. C'est d'autant plus vrai qu'Abu Bakar Sedeq Ali Al-Hanouk qui était appelé la Sedeq le sincère avait dit je me méfierai toujours de la ruse d'Allah et je ne serai sûr d'y rentrer quand bien même j'aurai un pied dans le paradis je ne serai sûr d'y rentrer que lorsque le deuxième pied y rentrera. Et donc c'était le plus proche du prophète qui disait ça. Donc effectivement il faut avoir peur de l'enfer et éviter de faire ce qui peut nous faire rentrer et vouloir le paradis et faire tout ce qu'on veut pour le gagner. Le nom d'Allah ce que ça évoque en moi la première chose c'est la création de tout à partir de rien c'est l'omniprésence l'omnipotence en islam c'est l'obligation mais dans le sens où chacun se fait l'obligation de soumission c'est le fait de répondre à toutes les attentes de celui qui en fin de compte est notre maître et sera notre juge. C'est tout à la fois c'est tout et tout ce que ça peut rassembler comme comme impression comme idée. C'est très difficile à exprimer en quelques mots parce qu'en fin de compte c'est tellement vaste rien qu'à lui mais il a 99 noms donc arriver en peu de temps à pouvoir le définir c'est très très dur et la notion d'Allah dans les autres religions celle que je connais sans l'avoir vraiment étudié c'est le christianisme on ne parle pas d'Allah au niveau de son unicité sans lui apporter un associé et un deuxième associé et c'est en fin de compte c'est l'esprit de la trinité chez les catholiques où en fin de compte les gens font la prière au nom du père du fils et du saint esprit le père qui est donc Dieu le fils qui est Jésus le saint esprit qui est l'ange et ça ça fait partie des erreurs qui font que à mes yeux le christianisme n'était pas acceptable et qui fait que je ne l'acceptais pas d'autres religions je ne connais pas suffisamment bien le judaïsme pour pouvoir en parler si ce n'est qu'en fin de compte le judaïsme n'est que le tronc légèrement modifié du christianisme mais de toutes les façons il est un fait certain à mon avis c'est qu'il n'y a pas de meilleure définition de la puissance et de l'existence d'Allah que celle qui est donnée dans l'islam la zakat c'est un autre aspect de la fraternité aux musulmans c'est l'entraide qu'apportent les riches aux pauvres c'est le fait de se dire dans tout ce que j'ai le pauvre a un droit et de donner à chacun son droit c'est important de la fraternité